Bonjour, je m'appelle Thomas Bégoin, je suis architecte urbaniste. J'ai suivi mon parcours universitaire au sein de l'école d'architecture de la ville et des territoires. Après un diplôme au sein de la filière métropole, qui avait été une première approche pour moi du projet urbain, j'ai décidé de m'orienter vers le DSA, architecte urbaniste, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une formation qui est assez professionnalisante, avec l'intervention de nombreux experts tout au long de l'année au cours de semaines thématiques. C'est aussi professionnalisant parce qu'on a accès à des commandes réelles, et donc on doit prendre en charge d'une certaine manière la relation avec le client et essayer d'assurer. C'est une manière de nous mettre le pied à l'étrier. Et en même temps, ce qui est assez bien, c'est que dans cette formation, on a une grande liberté de projet, un projet qui passe par une approche qui allie aussi bien l'architecture que l'urbanisme et le paysage, le tout dans une même dynamique. Et puis, on a derrière nous des profs qui nous poussent dans nos retranchements et essayent d'aiguiser notre regard et de pousser le projet à son paroxysme. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène parfois à reformuler la commande du client, à la réinterroger et parfois développer une certaine forme d'esprit critique qui permet aussi de pousser le client dans ses propres retranchements. Cette manière un peu d'aborder le projet, un peu comme un laboratoire d'idées, c'est quelque chose que j'ai pu retrouver ensuite dans le milieu professionnel à travers plusieurs agences. D'abord l'agence Panneret, puis l'agence Obras, aux côtés de Frédéric Bonnet, qui sont tous les deux des figures un peu d'une approche de l'urbanisme qui se fait de manière assez expérimentale et puis avec une certaine dose d'esprit critique et d'audace. Et puis parallèlement à ça, j'ai eu la chance de pouvoir encadrer le TD d'analyse urbaine au sein de l'école d'architecture, donc un exercice que j'avais moi-même vécu à l'époque où j'étais étudiant et dont je me retrouve encadrant aujourd'hui auprès des deuxièmes années. L'ensemble de ce parcours m'a donné envie de poursuivre un peu, au-delà du projet en agence, des activités de recherche qui sont en lien aussi avec la pratique professionnelle et notamment sur des questions qui concernent les territoires du littoral, en métropole et en Guadeloupe. Tout ça, ça a été déclenché par des voyages que j'ai pu faire au cours du DSA, puis dans ma pratique professionnelle au sein de l'agence Obras. Et c'est aujourd'hui le projet que j'ambitionne pour l'avenir, d'essayer de soutenir une thèse d'ici trois ans sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501